à la martinique les antilles les tropiques la chaleur le soleil et ses bonnes vieillisons tropicales ben voilà la vérité la martinique en octobre la martinique en octobre j'allais dire que aujourd'hui ça s'était calmé par rapport à la semaine depuis qu'on a eu et le week-end mais il suffit que je dise avec sorte le matériel pour que pour que ça reparte de plus belle donc bon ça fait longtemps que j'ai pas crapauté sur les cailloux donc j'avais sorti un peu le matos mais là je sais pas si ça va être faisable moi j'attends de voir un peu si ça se calme et si vous me retrouvez sur les cailloux bah c'est que ça c'est que c'est que ça s'est calmé un peu et voilà bon tout vient à point à qui c'est attendre pour l'occurrence j'ai attendu au moins dix jours mais ça y est il fait beau on va pouvoir pêcher allez c'est parti allez aujourd'hui on va faire un peu de plage du bord parce que ça fait longtemps et on va ressortir la bonne vieille technique à l'antillaise donc j'ai un peu amélioré depuis la vidéo tuto qui doit être quelque part en haut là ou là vous pouvez cliquer si vous l'avez jamais vu là depuis j'ai un peu agrandi l'octopus je l'ai un peu agrémenté et le propulseur je l'ai mis direct sur la tresse et j'y ai mis entre le entre l'agrafe et le propulseur une petite bille pour protéger le nœud une bille souple pour amortir les chocs du propulseur sur le nœud donc comme ça je pense que ça va moins s'emmêler et on va voir si ça fonctionne la canne j'ai pris une canne de 2,70 en 20,60 grammes comme ça je suis un peu plus long je peux lancer je serai plus confortable pour lancer avec ce long fil derrière moi et on va voir si ça fonctionne rien n'est on va s'emmêler hop allo on va se mettre un peu plus près on va voir s'il y a de des poissons il fallait le petit travail et les petites attaques je pense que c'est pas assez gros pour le premier lancer ah bah voilà ça mord ça mord ça mord c'est parti c'est parti premier lancer déjà 3,4 touche ouais ouais ça fait plaisir ça j'ai pas à dire cette technique c'est radical allez va chercher bon comme la dernière fois ça mord mais ça doit des petites orpilles ou quoi pas assez gros pour pour bien ah là là ça attaque c'est incroyable ça l'attaque dans tous les sens le petit le petit octopus mais il se fait pas il se fait pas avaler non c'est trop petit c'est trop petit c'est dommage ou alors le petit c'est trop gros je vais refaire deux trois fois dessus là puis changerait si jamais je vois qu'il est vraiment trop gros encore des touches c'est touche sur touche c'est touche systématique quand même il doit être vraiment trop gros le le leurre je vais voir si je vais pas en mettre un plus petit directement parce que là c'est pas possible d'avoir autant de touche et de rien prendre bon voilà j'ai mis un octopus beaucoup plus petit parce que les poissons sont petits je pense que ça devrait mieux marcher parce que l'autre c'était un peu gros je leur mettrai peut-être après si je veux des plus gros poissons elle déjà en prendre un ou deux pour se chauffer on va dire allez on essaye avec ce petit octopus parce que les poissons sont vraiment pas drôle ou alors c'est des trucs genre orphi ou quoi qu'ils se prennent pas bien ou qui chopent juste le bout pour jouer mais là octopus un poil tout petit si c'est parce que c'est le petit poisson c'est une bouche aller à elle s'attaque toujours pas à les jeunes les poissons enfin c'est pas si mal à décrocher c'est pas vrai je pense pas que c'est une orphi ça va pas sauter c'est pas mal du tout j'espère juste que les plongeurs à gauche ils vont pas venir devant moi c'est fou parce que ils se lassent jamais un tu pourrais croire que tu lances deux fois il n'y a plus rien mais non à chaque plan c'est j'ai des touches rien de concret mais pour l'instant j'ai beaucoup trop de baigneurs à gauche allez encore une touche encore 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 c'est ça qui allait voilà les ralans mange moi ce ça ils veulent pas le il est mordi là il est mordi encore jusqu'au bord il l'a pris c'est pas c'est pas possible et encore un petit c'est le petit chez poule plaît il fait la gueule pour voir ce qui lui arrive il se fait manger toutes les deux mondes encore une touche touche allez cette fois c'est pas une touche ah ouais c'est pas mal du tout on va enfin savoir ce que c'est allez viens là c'est une orphi j'ai vu la gueule décrocher bon bah c'est que des orphi je vais rancé encore un peu et si je vois que je prends rien je prends de la petite canne la petite canne à lancer avec un leurre un leurre du type poisson majeur et je vais aller là bas sur les cailloux parce que les orphi c'est bien mais ça se prend pas là ça mord ça mordi de tourner dans tous les sens là encore une fois là mais ça veut pas se piquer je vais abandonner pas tard allez je refais trois quatre lancers c'est dur d'arrêter quand on voit que ça peut marcher donc ça c'est le dernier savez votre dernière chance les filles si vous voulez le prendre c'est maintenant allez mange non abandonne c'est trop petit tant pis pour vous tant pis pour moi surtout allez on remballe ça et on va prendre l'autre matos alors le passage critique passage critique passé avec succès et sans se mouiller les pieds bon je sors la petite la petite 10,40 il y somme 500 en espérant que j'ai plus de succès avec celle là j'ai mis un petit leurre un petit leurre comment il s'appelle la boue garcia dessus en jerkbait il va bien on va commencer ici tiens côté de ce caillou on change totalement de style de pêche beaucoup plus lent surtout que celui-là de de jerkbait il s'anime vraiment pas très rapidement c'est bien j'aime bien il faut l'obligé de ramener comme un forcené et ça c'est très bien il faut des poissons c'est toujours pareil il n'y a pas de poissons je ne peux pas faire grand chose ah c'est encore là ces orphees il y a une petite orphe là on la voit elle est juste là c'est bien les orphees aujourd'hui un poisson voilà c'est ça qu'il nous faut il s'est décroché ah non c'est pas vrai c'est la seule position que j'ai eu c'est les écrous alors attends je vais rajouter du frein là parce que ça avait l'air de vouloir aller sacrément vers les cailloux là j'ai pas envie qu'ils se coincent dedans donc je vais rajouter un peu de frein allez poisson enfin 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 poisson bah poisson lézard poisson lézard ah là là tout ça pour ça voilà il va l'eau allez poisson ça c'est ça bien une orphe je ressens le je sens l'orphe là on va voir mais allez bien ah non c'est encore un lézard c'est encore un gros lézard un très gros lézard pas du tout une orphe allez allez poisson poisson peut-être le dernier parce que on sait se faire tard ça doit être un lézard toute manière voilà comme d'hab un petit lézard qui va bien voilà allez à l'eau bon bah on va emballer on a eu le feu des poissons lézard énormément de touches avec le avec le bulldo avec la bombette et là bah au moins ça prend des poissons mais bon si c'est pour prendre des poissons lézard c'est pas très intéressant non plus ce qui compte c'est pas ce qu'on prend c'est c'est la sortie la sortie pêche en plus là il commence à faire son nom allez bonne soirée c'est la sortie pêche la sortie pêche Sous-titrage ST' 501